Musique 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 Avec l'aroma, Ferrari a poussé l'enveloppe du design jusqu'au bout et l'a réussi. Il livre à tout point de vue et peut-être le meilleur quotidien de Maranello de tous les temps. Un nouveau design audacieux auquel personne ne s'attendait une expérience Ferrari à part entière très rapide, avec un équilibre de conduite et un confort de conduite sublime. La Ferrari Roma s'inspire des grands tourères, GT, des années 1960, comme la 250 GT Lusso et la Berlinette, c'est le design le plus contemporain et l'un des plus audacieux de Flavio Manzoni et du Ferrari centre-hostile. C'est une Ferrari pas comme les autres, brisant les règles de conception ancrées dans l'ADN de la marque. Musique 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 Avec le recul, c'était une fenêtre sur l'avenir de la marque, car le même style est également apparu sur les dernières Ferrari à moteur central comme la science-fiction 90 Stradale et la 296 GTB qui n'est pas encore sortie. Aussi belle que soit la Roma, dites-moi que je me trompe, c'est une Ferrari, et par définition pas lente. Décidez-vous du design, mais je peux dire que la Roma est spectaculaire dans le métal une fois que vous avez eu la chance d'apprécier les courbes et les indices du passé, ainsi que la volonté de pousser l'enveloppe du design plus loin vers le bord. Il grandit en vous au fur et à mesure que chaque heure que vous passez avec lui passe. Je suis maintenant totalement abasourdi. Combien coûte la Ferrari Roma ? Le prix de la Ferrari Roma est de 4 millions d'Irams marocaines avant les frais de route, tandis que le cabriolet Portofino d'entrée de gamme commence à partir de 4 millions d'Irams marocains plus les routes. La Ferrari Portofino Thème, récemment lancée et mise à jour, exige une prime raisonnable pour sa dynamique plus ciblée en demandant 5 millions d'Irams marocaines avant la conduite sur route. La Roma n'est pas sans rivaux, dans le département des coupés, à savoir l'Aston Martin DB11 V8, 4 millions d'Irams marocains, la Bentley Continental GT Coupé V8, 4 millions 100 000 d'Irams marocains, et la Mercedes AMJ GTR, 3 millions 700 000 d'Irams marocains, en tête de liste, tandis que même la Porsche 911 Turbo est un concurrent à 3 millions 200 000 d'Irams marocains. Qu'est-ce que tu obtiens ? Il serait faux de juger une nouvelle Ferrari au niveau du « kit standard », car beaucoup d'entre eux sont des commandes sur mesure avec un certain nombre d'options supplémentaires ajoutées pour mieux personnaliser l'achat. Avec des modèles plus abordables tels que le Roma, vous pouvez vous attendre à tout le kit dont vous avez besoin si vous avez la chance de l'appeler quotidiennement. Le kit standard comprend tableau de bord entièrement numérique de 16,0 pouces. Infodivertissement à écran tactile de 8,4 pouces de style portrait Navigation par satellite Jante en alliage de 20 pouces Système audio JB et la 8 au parleur Volant à réglage électrique Climatisation à deux zones Frein en céramique composite avec étrier peint Capteur de stationnement avant et arrière Phare et feu arrière à d'ail automatique Qui laisse entrer et démarrage Siège avant à réglage électrique Rétroviseur à atténuation automatique Radio numérique DAB plus Pédale sport en alliage Essuie-glace à détection de pluie Rétroviseur extérieur électrique avec fonction chauffante et rabattable Appairage de téléphone Bluetooth Pas Apple CarPlay ou endroit d'auto Revêtement en cuir partiel La Ferrari Roma est-elle sûre ? Ferrari, comme presque tous les autres constructeurs automobiles exotiques, ne testent pas ces véhicules en collision compte tenu du coût de construction de ces voitures Cependant, l'équipement de sécurité standard à bord de notre testeur Roma comprend Airbag frontaux pour le conducteur et le passager Airbag latéraux pour la protection de la tête avant De plus, notre véhicule d'essai était également équipé du pack ADA en option comprenant le freinage d'urgence autonome L'avertissement de sortie de voie avec reconnaissance des panneaux de signalisation La détection des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et une caméra à vision panoramique L'aroma bénéficie également du dernier contrôle d'angle de dérapage, d'anti-patinage et de contrôle de la dynamique du véhicule de sixième génération de Ferrari avec le commutateur manettino sur le volant L'arôme du cuir de Ferrari est toujours enivrant, et l'intérieur de la Roma n'est pas différent Cette peau est partout à l'intérieur de notre testeur du sol au plafond si vous comptez les tapis en cuir barre oblique moquette en option avec Roma en relief sur le côté Belle, c'est la même histoire avec le volant en fibre de carbone barre oblique cuir Avec, des palettes de changement de vitesse extra longue et un interrupteur manettino entièrement éclairé avec un inquiétant marquage ESCOF à son extrême droite C'est tout pour les commutateurs physiques et les cadrans Le reste de l'appareillage est entièrement numérique, un mélange de boutons capacitifs et de coussines haptiques Même les ouvres-portes sont actionnés par ces boutons Tout le reste, y compris le bouton de démarrage barre oblique arrêt, est capacitif Dans ce cas, sur le volant lui-même L'écran tactile central de 8,4 pouces semble plus grand que sa mesure ne le suggère Et le système est rapide et facile à naviguer pour les débutants La pièce maîtresse, cependant, est l'affichage de l'instrument numérique surdimensionné qui est configurable à l'infini Bien qu'il se passe beaucoup de choses autour du compte tour situé au centre qui affiche également la position de la vitesse Le fait que Ferrari soit à ligne sur le front numérique demande un peu de temps pour s'y habituer Mais une fois que vous l'aurez compris, vous vous retrouverez à changer d'affichage périodiquement Juste pour s'adapter aux conditions de conduite ou à votre humeur Ferrari dit que le passage haut, numérique avec Roma consiste à les yeux sur la route, les mains sur le volant C'est une décision audacieuse, tout comme le design extérieur Et est susceptible de plaire à un nouveau type d'acheteur Ferrari Je pense aussi que les purs et durs apprécieront aussi le mot